... Comme les deux orateurs qui m'ont précédé, c'est des textes de Renan, l'intellectuel public, que je vais parler. Ces textes, ils ne sont pas mineurs dans l'œuvre de Renan, car si l'on considère l'édition psycharie de ces œuvres, chez Kalman-Levy, cela représente presque le quart en volume de cette œuvre. Donc ce sont des textes qu'il faut considérer comme importants même par le temps qu'il a passé à les rédiger. On le sait, Renan appartient à la génération qui a été intellectuellement, politiquement et psychologiquement structurée par ce que Claude Dijon a fameusement appelé la crise allemande de la pensée française. Et cette maîtresse qui avait été l'Allemagne pour lui, il écrira dans la préface à la réforme intellectuelle et morale que ce qu'il aimait en elle a disparu et a été détruit pour jamais. Mais cette immense déception devant l'effondrement de ce qui constituait à ses yeux le support des valeurs essentielles et fondatrices de la civilisation ne s'est pas séparée pour lui du choc de la défaite, vécu comme l'illustration la plus cruelle d'un implacable mal français, encore plus inquiétant à ses yeux. Et c'est l'analyse de ce mal, cause de la défaite, qui constitue la matière de la réforme intellectuelle et morale de 1871. À longueur de page, dans cet ouvrage, qui était rédigé pour partie en 1871, mais il reprend aussi des articles précédemment parus dans la Revue des Deux Mondes, à longueur de page, ce sont les ravages de la démocratie, de l'individualisme, de l'abstraction intellectuelle qui rapportait la défaite de Sedan. Et se mêle, sous sa plume dénonciatrice, la stigmatisation de la fausse politique de Rousseau, de la négation de la discipline, de la tendance à diminuer l'État au profit de la liberté individuelle, de la conception enfin philosophique et égalitaire de la société qui, à ses yeux, fait fi des données de la nature, et partout en permanence, de la médiocrité bourgeoise et de l'enlisement dans un matérialisme dissolvant. Et quelques formulations ont été particulièrement répétées par les contemporains, quand il dit qu'énervé par la démocratie, démoralisé par sa prospérité même, la France a expié de la manière la plus cruelle ses années d'égarement. Ou encore, quand il stigmatise le suffrage universel en écrivant « La France, telle que l'a faite le suffrage universel, est devenue profondément matérialiste. Le jugement et le gouvernement des choses ont été transportés à la masse. Or, la masse est lourde, grossière, dominée par la vue la plus artificielle de l'intérêt. » Comment l'auteur de ces lignes a-t-il pu être qualifié de Dieu de la Troisième République ? Comment celui qui accusait le suffrage universel d'avoir fait de la société une maison de sable a-t-il pu être célébré par la génération qui avait fait de sa conquête son ultima ratio ? Comment celui qui proclamait que l'égalité est la plus grande cause d'affaiblissement politique qu'il y ait a-t-il pu s'imposer, comme référence intellectuelle, aux yeux de ceux qui faisaient graffer au fronton des écoles et des mairies la devise républicaine ? C'est ce qu'il faut comprendre. Détourner le regard en faisant de cette œuvre l'avenir de la science ou encore, bien sûr, la réforme intellectuelle et morale, un texte de circonstances aux emportements datés, mais isolés dans l'œuvre du maître, ne me paraît pas satisfaisant. En effet, il ne s'agit pas simplement de la réforme intellectuelle et morale, mais également de l'avenir de la science, mais également des drames philosophiques qui, très souvent, développent des thèmes qui ne sont pas si lointains que cela de la réforme intellectuelle et morale, même si, on discerne déjà, j'y reviendrai, une évolution. Ce n'est pas possible de se contenter de parler de textes de circonstances, même si le désarroi, avec évidence, égare parfois la plume de celui qui ne peut exorciser le malheur de la défaite qu'en grossissant, souvent, les traits du mal français. En fait, pour comprendre la célébration républicaine de Renan, il faut faire un détour par la pensée orléaniste, car il n'y a rien dans le fond des analyses et des arguments de la réforme qui n'auraient pu être signés par un royer Collard, un Guizot ou un Rémusat. Lorsque Renan dénonce avec véhémence la démocratie superficielle, il se trouve à l'unisson avec l'auteur de La démocratie en France publié en 1849, au moment même où il rédige lui-même l'avenir de la science. Et dans ce dernier ouvrage, il ne fait d'ailleurs que chausser les bottes de la critique doctrinaire de la souveraineté du nombre. Et Sainte-Beuve, dans plusieurs de ses portraits, soulignera cette proximité avec la pensée orléaniste. « La masse, écrit-il dans l'avenir de la science, l'a droit de gouverner que si l'on suppose qu'elle sait mieux que personne ce qui est le meilleur. Le gouvernement représente la raison, Dieu si l'on veut, l'humanité dans un sens élevé, mais non un chiffre. Le suffrage du peuple non éclairé ne peut amener que la démagogie ou l'aristocratie nobilière, jamais le gouvernement de la raison. L'idéal de Renan est alors clairement formulé comme celui d'un gouvernement scientifique, je le cite, où des hommes compétents et spéciaux traiteraient les questions gouvernementales comme des questions scientifiques et en chercheraient rationnellement la question. On ne s'étonne pas dans ces conditions que Renan ait publié, Antoine Compagnon y a fait allusion tout à l'heure, l'une des recensions les plus positives consacrées aux mémoires de Guizot. Mais Guizot est resté le proscrit absolu de l'univers républicain alors que Renan y a trouvé sa place. Pourquoi ? Tout en reprenant l'idéal conservateur avec sa dimension aristocratique et capacitaire, le fait est que Renan l'a en fait dissocié de sa valence sociologique, l'affirmation centrale du rôle des classes moyennes à laquelle les doctrinaires l'avaient associé. Sa vision élitiste se donne du même coup directement comme culte de la science et de l'intelligence dans une relative indétermination sociologique. La dimension aristocratique est chez lui englobée dans une problématique du progrès et perd ainsi ce qu'elle pouvait avoir de plus scandaleux dans l'expression doctrinaire originelle. Pourtant, elle ne le concède rien. Rendant compte des drames philosophiques, Sainte-Beuve écrit, même Royer Collard n'était pas aussi anxieux que les Renan d'instinct d'appartenir à une élite et de partager ses pensées avec des gens sélectionnés. Mais Renan a réinscrit aussi cette visée dans le cadre d'une morale laïque et scientiste à un moment où les pôles d'affrontements intellectuels dans la société se restructuraient, l'opposition catholique républicain se superposant parfois jusqu'à les effacer aux antagonismes antérieurs. C'est ce que le même Sainte-Beuve a parfaitement compris. Rendant compte des méditations sur l'essence de la religion chrétienne de Guizot dans ses nouveaux lundis, il a noté l'adversaire maintenant. Ce sont les Darwin, les Dittré, les Renan, les Scherrer, alors même que ces orléanistes partageaient les mêmes visions politiques. On peut dire que l'un et l'autre, puisqu'il faut toujours reparler dans cette période-là, de Renan et de Thènes, ont été aussi les victimes du cléricalisme et du césarisme napoléonien. Les persécutions dont ils ont été victimes ont d'une certaine façon racheté ce que l'on pouvait être tenté de contester dans leur œuvre. Les origines de la France contemporaine ou la réforme intellectuelle et morale auront ainsi un impact considérable sur ceux-là même qui voyaient en qui stigmatiser Guizot comme une personne écrasée par la roue de l'Histoire. Mais il y a aussi un autre facteur à prendre en compte pour comprendre le rôle joué par Renan pour la première génération des pères fondateurs de la République. Il est lié au type social qu'il représente, celui du savant et du grand professeur. Il fait figure, avec Pasteur et quelques autres, de Vestal du Tempre du Savoir humain. Pour cela, il ne pénètre plus directement comme ses prédécesseurs dans le champ de la politique, même s'il en parle. On peut, dans ces conditions, accepter sous la plume du savant ce que l'on suspecterait ou même refuserait dans la bouche de l'orateur. On peut du même coup considérer comme un dérapage malencontreux mais excusable certaines positions politiques à contre-courant, comme c'est bien évidemment le cas lorsqu'il publie, en 1869, la monarchie constitutionnelle en France, dans la revue des Deux Mondes. Il faut ainsi envisager le rapport de Renan à l'orléanisme sur le mode d'une réinscription et non pas d'un héritage. Parler d'héritage dans le domaine de l'histoire des idées revient à présupposer une transmission à l'identique, ce qui implique de considérer un corpus doctrinal comme une sorte de stock initial ayant une intégrité propre. Parler de réinscription invite, dans une perspective différente, à examiner dans quelles conditions une même problématique se réadapte et se transforme en fonction du contexte et du cadre dans lesquels elle est formulée. De la même façon, c'est sur un mode équivalent qu'il faut appréhender la perception de Renan par la première génération des pères fondateurs. Ils ont recyclé, en élitisme républicain, sa critique de la démocratie et rationalisé un certain mépris notabilière du peuple paysan, qui formait encore à cette époque la grande masse des catégories populaires, en l'intégrant dans une vision historique de l'aliénation politique. Comparons par exemple les jugements sur le monde paysan. On le sait, Renan a utilisé à son propos des formules particulièrement dures. La civilisation, écrit-il par exemple, a typiquement été à l'origine une œuvre aristocratique. Le peuple proprement dit et les paysans, aujourd'hui maîtres de la maison, y sont en réalité des intrus, des frelons impatronisés dans une ruche qu'ils n'ont pas construite. Et les Goncourt, on le sait, ont même rapporté des propos privés à l'automne 1870 encore plus virulents dans sa bouche. Puisqu'il disait, j'aime mieux les paysans à qui l'on donne des coups de pied que des paysans, comme les nôtres, dont le suffrage universel a fait nos maîtres. Des paysans, quoi ? L'élément inférieur de la civilisation qui nous ont imposés, nous ont fait subir 20 ans de ce gouvernement ? Le Second Empire. On peut rétrospectivement considérer ces jugements lapidaires de façon sévère, mais les Républicains de l'époque disaient presque la même chose. Comme Marx, il n'avait pas de mots assez durs pour stigmatiser les masses rurales et l'espèce de coup d'État légal par lesquels elles avaient renversé le gouvernement existant en 1851. C'est même d'un véritable abattement dans le camp républicain qu'il faudra parler après le 2 décembre. Et leur amertume à l'encontre du monde paysan retentira ensuite tout au long du Second Empire et perdurera au moins jusqu'à l'aube des années 1880. Le vote paysan cataloguait alors dans le camp républicain le non-dit et les équivoques antérieurs sur le suffrage universel. Il polarisait toutes les critiques naguères adressées au peuple en général. Dans un texte de combat, la lutte électorale en 1863, Jules Ferry avait eu ainsi des mots extrêmement durs et méprisants pour la France des campagnes soumise à l'Empire, décrivant le paysan comme un être superstitieux, naïf et inculte, étranger à toute compréhension politique, passivement soumis. En concentrant leur rancœur et leurs incertitudes sur la figure du paysan, les républicains pensaient pouvoir rester fidèles à leur credo démocratique tout en manifestant leur scepticisme sur les capacités du peuple. Ils pouvaient en effet présupposer qu'il y avait deux sortes de peuples, celui des villes et celui des campagnes. Eugène Tenot, qui sera l'un des auteurs républicains les plus lus de la période, notamment à travers ses ouvrages sur l'histoire du coup d'État, avait résumé de façon très intéressante leur point de vue dans une brochure de 1865 « Le suffrage universel et les paysans ». En 1848, écrivait Tenot, il existait sur le sol de la France comme deux peuples juxtaposés, l'un brûlant de l'esprit nouveau, l'autre attardé d'un siècle. Et c'est à ce dernier que la loi du nombre imposait la charge de fonder la liberté. Muraient dans leur ignorance, intellectuellement étrangers au reste de la nation, toutes les idées grandes ou généreuses du siècle avaient passé au-dessus d'eux sans les émouvoir. Le paysan cumulait à ses yeux de Tenot comme à ceux de ses amis républicains tous les obstacles d'une participation politique effective. Ignorance, état d'isolement, attachement à la vieille idée du souverain, maître absolu, autocrate. C'est pourquoi, après 1870, les républicains continueront un bon moment de penser en ces termes. Comment organiser une nation où le paysan ne comprend pas et domine la situation par le nombre ? Demandez par exemple Georges Sand dans son journal d'un voyageur pendant la guerre. Et au moment du plébiscite de 1870, beaucoup de démocrates radicaux fulminaient toujours contre les paysans mal dégrossis qui représentaient le nombre en les opposant aux citoyens éclairés des villes qui représentaient la raison et la lucidité politique. Certains d'entre eux retrouvaient même des mots classiquement employés dans les rangs les plus traditionnalistes pour dire que les voix devaient se peser et non se compter mécaniquement. Les pères fondateurs n'étaient ainsi pas très éloignés de la vision que Renan avait du monde paysan. Leur défense du suffrage universel n'était en fait guère fondée sur l'affirmation théorique du principe de souveraineté du nombre. Il le défendait au premier chef comme un instrument de pacification sociale. Pouvoir du dernier mot selon une fameuse expression de l'époque. Avertissant en 1877 les conservateurs qui pouvaient être retentés par les tendances autoritaires du général Mac Mahon Gambetta s'exclimait ainsi avec candeur Je parle pour ceux qui parmi les conservateurs ont quelques soucis de la stabilité quelques soucis de la légalité quelques soucis de la modération pratiquée avec persévérance dans la vie publique. Je leur dis à cela comment ne voyez-vous pas qu'avec le suffrage universel si on le laisse librement fonctionner si on respecte quand il s'est prononcé son indépendance et l'autorité de ses décisions si l'on respecte ce qu'il représente comment ne voyez-vous pas que vous avez là un moyen de terminer pacifiquement tous les conflits de dénouer toutes les crises et que si le suffrage universel fonctionne dans la plénitude de la souveraineté il n'y a plus de révolution possible. car il n'y a plus de révolution à tenter plus de coups d'état à redouter quand la France à parler. C'est ainsi parce que le suffrage universel était à leurs yeux l'antidote radical à la lutte des classes que cette première génération des pères fondateurs pouvait affirmer qu'il constituait le véritable parti de l'ordre dans ce pays. Ils esquivaient d'une autre façon ces pères fondateurs la radicalité de l'idéal démocratique en projetant d'abolir la distance qui séparait l'idée de souveraineté du peuple de celle de souveraineté de la raison. Si le droit de suffrage était célébré comme marche sainte il était en même temps considéré comme un principe qui restait abîmé dans une promesse d'avenir. Gambetta notait ainsi que seul le principe de souveraineté du peuple qu'il qualifiait de scientifiquement appliqué pourrait achever la révolution française. Scientifiquement appliqué c'est-à-dire nourri par la raison d'où la tâche d'éducation de la démocratie dont ils se feront les champions. Le suffrage universel était pour eux à la fois déjà donné mais encore à construire. S'il est vrai disait Gambetta que le suffrage universel pris dans sa masse ne soit pas toujours assez renseigné surtout dans un pays qui n'est pas encore habitué à la république il n'y en a pas moins dès maintenant une préoccupation suffisante dans les rangs de la démocratie de la conduite des hommes politiques. Mais il n'y a qu'une certaine partie de cette démocratie qui est la passion et le souci des choses et des actes des hommes publics. C'est donc à ces hommes plus avisés et plus éclairés qu'il appartient dans une certaine mesure librement sans pression de se faire les instituteurs les guides de leurs frères moins avancés du suffrage universel de ceux qui ont moins de loisirs et de lumières. Fin de citation. Le suffrage universel était ainsi implicitement regardé comme inclus dans l'idée capacitaire dont il ne faisait qu'étendre les limites à l'ensemble d'un corps social et d'un corps électoral qui aurait été transformé. C'est l'anticipation de l'universalisation de la capacité politique qui chez eux ne se séparait pas de la reconnaissance du droit suffrage chez les pères fondateurs. Jean Massé le fondateur de la Ligue de l'enseignement l'a traduit dans une très belle formule qu'il considérait comme fondatrice de son oeuvre. Il disait l'ignorance du peuple est maintenant un danger public auparavant c'était simplement une honte. Et le thème de l'éducation de la démocratie a été pour cela indissociable de sa célébration pour cette première génération. Si Renan n'a jamais fait profession de foi démocratique il était en revanche bien animé par une même ferveur démopédique. Et ce sont des frères en démopédie et non pas des frères en démocratie qui se sont retrouvés sur ce point. Comme Renan encore les pères fondateurs avaient été obsédés après 1870 par la nécessité selon la formule célèbre de Boutmi le fondateur qui allait devenir chancepô de refaire une tête de peuple. Il ne faisait aucun doute pour eux que le pays devait être gouverné par ses élites élites amenées à conduire le peuple. Il considérait certes prudemment ses élites comme des frères aînés et non pas comme des chefs naturels mais la perspective pratique n'était pas bien éloignée de celle de Renan. Comme lui il considérait que c'était à la science et au mérite de la produire et ce qu'il y avait d'opinion discutable chez Renan s'effaçait donc presque naturellement à leurs yeux derrière l'objectivité d'une figure incarnant la science et le mérite. Mais nous n'avons encore là saisi qu'une dimension du lien entre Renan et les pères fondateurs qui n'est peut-être pas la principale. Ces derniers se sont en effet aussi retrouvés dans les années 1880 autour d'une certaine vision de la nation dont il s'est fait l'interprète sensible et le théoricien. Le fait est que Renan élitiste et fort peu démocrate quand il pense aux formes d'organisation de la société et à son mode de fonctionnement considéré comme légitime a en revanche une vision pleinement démocratique de la nation. Et c'est bien sûr sa méditation sur le rapport à l'Allemagne qui l'a mené sur ce point l'un des tout premiers à faire la distinction entre une nation construite par l'histoire et une nation qui est aussi construite par l'adhésion des populations exprimée par sa formule de plébiscite de tous les jours. On peut dire dans cette perspective que Renan accepte et même appelle de ses voeux le rôle d'une démocratie d'institution alors qu'il manifeste son profond scepticisme pour ne pas dire son opposition vis-à-vis d'une démocratie de régulation. Et ce rapport entre démocratie d'institution et démocratie de régulation a été en quelque sorte le point aveugle de la première génération des pères fondateurs. Pour dire les choses autrement, pour eux comme pour Renan, la démocratie au fond n'est acceptable que si elle est une puissance de légitimation mais non seulement un régime ou une forme de gouvernement. Ces pères fondateurs ont bien exprimé cette tension entre l'idée d'une démocratie d'institution et une démocratie de régulation par toute la réflexion qu'ils ont menée sur les rapports de la République au suffrage universel. Notamment lorsqu'ils ont considéré selon une formule fameuse au moment de la révision constitutionnelle que la République était au-dessus du suffrage universel. Le suffrage universel pour eux était en effet avant tout considéré comme un principe de légitimation et la centralité de l'opposition république-monarchie les avait conduits à transformer complètement les termes du débat politique et de la réflexion philosophique sur la démocratie en France. La première génération des pères fondateurs avait alors plus visé à instaurer un régime qui serait l'envers radical de la monarchie qu'a pensé la construction démocratique de façon autonome. Alors que paradoxalement on voit pendant cette même période toute une partie des orléanistes essayer de penser la démocratie contre la république à l'intérieur de la forme monarchique. On peut dire que la politique française moderne n'a eu pour cette raison qu'un fondement démocratique par défaut. Si cette première génération a fait du suffrage universel l'arche sainte de la république cette première génération de pères fondateurs l'ont paradoxalement maintenu à distance de la politique concrète. C'est pourquoi ils ont pu identifier la république au suffrage universel et considérer en même temps que la république était au-dessus de ce suffrage universel. Le suffrage procédure qui renvoie à une théorie de la pratique démocratique était pour eux moins important que le suffrage principe qui symbolisait l'anti-monarchie. D'où le sentiment étrange laissé par la fameuse discussion du 11 août 1884 sur la révision constitutionnelle. Car pour conjurer une dernière fois le spectre d'un retour de la monarchie ils ont été arrivés à placer le principe républicain au-dessus de la volonté populaire. Ils reconnaissaient ainsi ouvertement que le suffrage universel avait une limite l'horizon de la république qu'il était donc l'incarnation d'un principe de souveraineté sans jamais pouvoir prétendre à effectuer n'importe quel acte de souveraineté la légitimité ne pouvant en dernier ressort appartenir qu'à la véritable raison incarnée dans l'institution républicaine fondée sur la négation d'un passé métaphysique et théocratique. Par là les pères fondateurs renoués avec l'esprit positiviste et manifester en même temps le caractère ambigu de leur vision de la démocratie. C'est ainsi par les équivoques de leur attachement démocratique que les pères fondateurs se sont rapprochés de Renan. Le tranchant et la construction de la pensée politique de ce dernier est donc un excellent analyseur des équivoques et des sous-sols intellectuels de cette première génération républicaine. Cette première génération publicaine a aussi partagé avec Renan c'est très important une vision pragmatique et un brin désabusé de l'action politique. Dans la réforme Renan eut cette fameuse formule l'effort de la politique doit être non pas de résoudre les questions mais d'attendre qu'elles s'usent. Il poursuivait la vie des nations comme celle des individus est un compromis entre des contradictions. Les gouvernants peuvent apprécier cette formule mais l'opportunisme et les pères fondateurs a participé de ce constat en étant adapté bien sûr aux exigences politiciennes. En Gambetta dira par exemple typiquement qu'il faut pour gouverner la France des paroles violentes et des actes modérés. C'est bien ce que Renan aurait pensé lui-même. Et cet opportunisme a eu de cette façon une sorte de fonction d'amortisseur des équivoques républicaines. Il lui a permis de concilier des principes forts et des pratiques fluctuantes. Il a permis de dissimuler aux yeux même de ses pères fondateurs leurs propres contradictions et leurs propres équivoques. Et c'est pourquoi la lecture de celui qu'il célébrait permet d'en prendre la mesure en pleine lumière. Mais parler de Renan père fondateur de la République ne peut pas se contenter de s'arrêter à cette première génération de pères fondateurs. Il faudrait bien sûr évoquer la deuxième génération de pères fondateurs, celle des Ferdinand Buisson, des Léon Bourgeois, des Valdez-Crousseau, qui, eux, ont été éclairés par des philosophes comme Michel, Renouvié, Fouillé. Et c'est véritablement avec eux que la République républicaine est devenue la République démocratique. Donc Renan, oui, a été pleinement en phase avec la première génération des pères fondateurs. Mais la fondation accomplie de la République s'est faite avec d'autres références philosophiques d'un certain nombre d'auteurs que je viens de citer et qui l'ont souvent lu et critiqué. Le paradoxe est qu'alors qu'au moment où Renan n'est plus un philosophe de référence pour la deuxième génération des pères fondateurs, ceux qui accomplissent véritablement la promesse républicaine, il va devenir le penseur qui va être, qui va s'imposer non pas par son œuvre mais par la caricature de son œuvre. En effet, ceux qui vont le célébrer alors ne vont le célébrer d'un côté qu'à travers la caricature de son anticléricalisme et peut-être peut-on considérer que le culte que lui avait Combe était de cette nature-là et surtout une autre caricature c'est son triomphe à l'extrême droite. En même temps qu'il n'est plus Renan une référence pour la deuxième génération des pères fondateurs, c'est à ce moment-là qu'il va devenir une référence pour Maurras. C'est à ce moment-là qu'il va devenir une référence pour Barès. C'est le moment où on verra un Paul Bourget dire qu'il voyait dans son œuvre l'argumentation la plus vigoureuse qui ait jamais été dirigée contre la démocratie. Il n'est pas d'œuvre semblable depuis un siècle, dira-t-il. Et cette récupération de Renan atteindra bien sûr son comble dans les pages que lui consacrera Brunetière puisque Brunetière n'hésitera même pas à en faire un précurseur de Drummond puisqu'il écrira « Ouvrez la France juive et dites-moi si la partie théorique n'est pas du Renan tout pur et du meilleur Renan le plus sérieux ». Je crois donc que méditer sur la réception et le rôle politique qui a joué dans la République Renan et impose de façon très importante de le restaurer son intellectuel dans cet équivoque, de le restaurer dans son œuvre savante bien sûr, mais de le dégager de ses caricatures qui ont souvent été les formes par lesquelles la mémoire de son œuvre s'est transmise au XXe siècle. Et je pense qu'il n'est pas de plus bel hommage à rendre un auteur que d'essayer de briser la gangue de ses caricatures pour le ramener même peut-être à ses faiblesses mais à ses faiblesses qui témoignent d'un rapport puissant à son temps. Il faut préférer un rapport équivoque à son temps à un rapport caricaturé à son époque. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements